Bonjour, Pierre Derivollier, je suis avec Jonathan de chez Garmin et on va vous présenter les Instinct Edition CAMO. Bonjour Pierre, alors effectivement on a deux nouveaux modèles spécifiques pour la chasse, donc les Instinct CAMO, ce sont des montres solaires qui ont un cadran qui va récupérer l'énergie du soleil pour augmenter l'autonomie de la montre et effectivement il y a un widget spécifique pour la chasse qui est intégré. Ce widget se connecte automatiquement à l'Alpha 200 et va vous afficher les informations des chiens directement sur la montre. Ok, il y a en plus une application dédiée à la chasse, on peut commencer une chasse et enregistrer différentes positions. On va enregistrer différentes positions, soit des taches de sang, soit un animal et les rechercher, soit un coin champignon ou tout ce qu'on veut retrouver. Ça permet de revenir après vers ces points directement juste à travers la montre. Exactement, l'objectif c'est d'avoir un outil qui permet d'enregistrer des positions pendant les balades ou tout simplement pendant la chasse et ensuite de pouvoir les retrouver sur une application parce que la montre est connectée aussi à une application qui s'appelle Garmin Explore avec un fond cartographique et donc on pourra retrouver l'ensemble de ces points GPS qui seront enregistrés dans la mémoire de l'application et donc retrouver les points plusieurs jours après et pouvoir aussi faire du suivi de ces activités de chasse. Et c'est un vrai plus parce que les points sont plus identifiés avec des logos spécifiques par typologie de points. Si c'est des traces de chance, c'est un logo spécifique, une envolée de canard, etc. Exactement, l'objectif c'est que ça soit très ludique et très intuitif pour les utilisateurs et donc ça permet d'avoir un produit qui a double utilité, marquer des points GPS avec des points importants et puis pendant la chasse d'avoir un produit haut poignet qui permet de suivre les chiens donc il faut qu'ils soient connectés obligatoirement avec l'Alpha et suivre les chiens en temps réel donc du coup avoir les mains libres pour évoluer dans son environnement. Merci Jonathan. Il n'y a rien.